Aurélie Ferraille, vous avez été sélectionnée pour votre travail publié dans Human Reproduction. Je crois que vous êtes PHU en biologie de la reproduction. Est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours et préciser vos affiliations ? Oui, bien sûr. Je suis bien PHU dans le service de biologie de la reproduction du CHU de Rouen et j'ai aussi une appartenance à mon équipe Inserm, l'U1239. Notre équipe a initialement été une EA et a été intégrée il y a un an et un an et demi au sein de l'équipe Inserm 1239 nordique. D'accord. Et vous êtes dans le service du Secos, qu'on connaît bien, ça tourne un petit peu autour du sperme. Et la question que j'avais pour vous, j'ai vu que Human Reproduction avait un impact de 5. Alors, j'ai trouvé que ce n'était pas terrible comme impact factor. Comment expliquer que vous soyez aujourd'hui avec moi ? Alors, un impact factor de 5, en effet, ça ne semble pas énorme par rapport à d'autres revues scientifiques. Mais en l'occurrence, dans notre discipline, c'est l'une des revues avec le plus haut impact factor. Et c'est pour ça qu'elle est classée rang A au niveau des points SIGAPS. C'est ça. Et je crois que c'est l'intelligence du score SIGAPS qui est de s'adapter par discipline. Et c'est le rang plutôt que la valeur qui compte. Alors, j'ai lu votre article, très bien publié dans une revue de premier choix. Et j'ai envie de vous dire, on sait bien qu'avant une chimiothérapie qui va être toxique pour les gonades, on a tendance à congeler du sperme pour le futur, pour le patient dans le futur, pour la reproduction. Mais lorsque, comme c'est le cas dans votre article, vous vous intéressez à des personnes pré-pubères, le sperme n'existe pas encore, quelle est la solution technique et quelles sont les voies possibles d'innovation ? Je crois que c'est la thématique de votre laboratoire de recherche. Oui, en effet, chez un garçon pré-pubère, les spermatozoïdes ne sont pas encore produits puisque le garçon n'a pas encore effectué sa puberté. Et donc, la seule possibilité pour préserver la fertilité chez ces patients, c'est de leur proposer une congélation de tissus testiculaires. Cette congélation, elle va être faite dans des contextes particuliers. On ne va pas la proposer à tous les enfants de façon systématique, mais lorsque les traitements qui vont être entrepris sont hautement gonadotoxiques. Pour le moment, la réutilisation de ce tissu testiculaire ne se fait pas aussi aisément et reste du domaine de la recherche, à l'inverse des spermatozoïdes. Et c'est également notre thématique de recherche où nous essayons de développer des techniques de restauration, soit par maturation in vitro, soit par greffe. Écoutez, Aurélie, merci. Et je vous souhaite bon courage pour votre soutenance de tests d'université. D'ailleurs, ce travail s'inscrit dans ce travail. Bon courage et félicitations d'avoir contribué à ces meilleures publications. Merci. 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 Merci.